En parallèle de l'exposition dédiée à Martial Reis au Musée des Beaux-Arts dans le cadre des 30 ans de Carré d'Art, savez-vous que vous pouvez retrouver des œuvres du sculpteur et de l'artiste français dans les rues de Nîmes ? C'est à lui qu'on doit la place du marché, l'une des places les plus célèbres de Nîmes, appelée également la place aux crocodiles. Et pour cause, on y retrouve une fontaine en marbre ou trône en son centre un crocodile en bronze. Une œuvre réalisée en 1987 avec l'aide du sculpteur italien Vito Tongiani et qui met en scène les armoiries de Nîmes, le crocodile et le palmier. C'est Martial Reis qui imagine aussi la place d'Assas, une place créée en 1989. On y retrouve deux têtes fontaines monumentales qui se font face, abreuvant un bassin central d'où émergent quatre colonnes. La tête féminine à l'est représenterait Némosa, la source de Nîmes. C'est une place aussi mystérieuse, truffée de symboles ésotériques qui viennent par exemple du tarot. Retrouvez l'art contemporain dans les rues de Nîmes, bonne balade.